Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un PC portable ASUS R510C. Pour commencer, on va retourner le PC pour enlever la batterie. Pour cela, on va déconnecter ici et maintenir le ressort. Ensuite, on a juste à pousser la batterie. Pour continuer, on va retirer les deux vis de la trappe. Pensez à retirer la fausse carte SD si vous l'avez encore. Ensuite, on tire la trappe vers soi comme ceci. Ici, vous voyez le logement pour une barrette mémoire additionnelle. Ensuite, on va retirer les trois vis du disque dur. Une fois les trois vis retirées, on va décaler le disque dur vers l'extérieur comme ceci. et on peut le retirer. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Une fois toutes les vis de la plasturgie retirées, on va retourner le PC. On va déclipser la place sur le côté et on va déclipser la place sur J. Vous pouvez, à l'aide d'un outil, je mettrai le lien dans la description. On va déclipser les deux vis de la plasturgie, on va écarter et on ne soulève pas trop. On ne soulève pas trop parce que vous avez des nappes sous le clavier. Une fois qu'il est éclipsé, on avance délicatement et on va défaire la nappe du clavier qui est là. C'est assez simple, il suffit de soulever comme ceci la connectique et après on peut la dégager. ensuite on va passer de l'autre côté. Vous en avez une ici, on soulève le petit bitonio ici, après on décolle la nappe et on tire délicatement. et on soulève le petit bitonio ici, on soulève le petit bitonio et du coup notre clavier peut se dégager. Ici vous avez la vis du lecteur CD, vous retirez la vis et ensuite vous pouvez dégager le lecteur CD. Ici vous avez la nappe du LCD de l'écran, il faut déscotcher tout doucement parce que la tendance est assez fragile. et ensuite il faut tirer sur les côtés, vous pouvez la déclipser comme ceci en agrippant les côtés. Ensuite, ici vous voyez la carte WIFI, on va la déconnecter. Pour retirer les deux câbles, il suffit juste de soulever légèrement délicatement comme ceci. Ensuite, on va défaire les deux vis du ventirad. et ensuite on va défaire les vis marquées d'un triangle blanc qui maintiennent la carte mère. Donc là, il y en a comme ceci. Une fois les vis retirées, on a juste à soulever délicatement la carte mère et on peut la retourner. Ici vous avez la connectique des haut-parleurs, ici la connectique de l'alimentation. Là vous voyez tout votre système de refroidissement. Ici vous avez la pile du BIOS. Ici le connecteur du ventilateur et le connecteur d'alimentation. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt !